Après deux mois de tempête, Noël Le Grail devrait présenter sa démission mardi 28 février, croit savoir l'équipe. Le Grail est sur le racisme au sein de la FFF 1 septième Le Grail est sur le racisme au sein de la FFF Le 15 juin 2021, le dirigeant de 80 ans avait déclenché une nouvelle polémique en laissant entendre qu'il n'y avait pas de problème de racisme au sein de la FFF. Attends, moi je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, jamais même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. Et le directeur que je viens d'embaucher, un diallo, avait-il indiqué pour softfoot. Le Grail est sur l'homophobie dans le football 2 sept Le Grail est sur l'homophobie dans le football Le 10 septembre 2019, Noël Le Grail est déclaré au micro de France Info au sujet des arrêts de match en raison de manifestations homophobes dans les tribunes. Considérer que le football est homophobe, c'est un peu fort de café, je ne l'accepte pas, avant de différencier l'homophobie et le racisme. Ce n'est pas la même chose. Le Grail est sur le racisme dans le football 3 sept Le Grail est sur le racisme dans le football le 15 septembre 2020 Le dirigeant breton avec de nouveaux faits polémiques en évoquant le racisme dans le foot. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas, ou peu, avec qui lancer sur les antennes de BFM. Le Grail est sur l'équipe de France Féminine 4 Le Grail est sur l'équipe de France Féminine le 3 mars 2021 Noël Le Grail s'est défendu d'une déclaration sexiste au moment d'évoquer les tensions au sein de l'équipe de France Féminine. Aucun match perdu. Voilà ce que je retiens. Donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal, avec qui lâcher ou sortir d'une réunion au siège de la Ligue de Paris-Île-de-France. Le Grail est sur le racisme au sein de la FFF 5 Le Grail est sur le racisme au sein de la FFF 5 Le 15 juin 2021, le dirigeant de 80 ans avait déclenché une nouvelle polémique en laissant entendre qu'il n'y avait pas de problème de racisme au sein de la FFF. Attends, moi je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, jamais même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. Et le directeur que je viens d'embaucher, un diallo, avec-il indiqué pour softfoot. Noël Le Grail 6 Noël Le Grail le patron de la FFF a un sérieux problème manifestement. Le Grail sur Zidane et la succession de Deschamps Le Grail sur Zidane et la succession de Deschamps Le 8 janvier 2023, l'ancien maire de Guingamp déclenché un raz-de-marée en manquant de respect à la légende française d'Indine Zidane sur les ondes de RMC. Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas, au Brésil, NdlR. Mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Est-ce que ça ferait mal au cœur qu'il aille là-bas ? Moi, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. C'est bientôt fini pour Noël Le Grail. Selon l'équipe, le président de la Fédération française de football a présenté sa démission, mardi 28 février, lors du prochain comité exécutif. C'est la tendance lourde de ces dernières heures, le message qu'il a fait passer à ses proches et à plusieurs cadres fédéraux, explique le quotidien. C'est l'issue attendue, tant la situation semblait inéluctable depuis la publication du rapport à Kéblanc commandité par le ministère des Sports, mettant en lumière des « agissements » peu en commun avec le comportement attendu d'un homme à ce poste. Noël Le Grail avait été mis en retrait de ses fonctions le 11 janvier dernier, au plus fort d'une tempête qu'il avait lui-même déclenchée avec ses propos peu respectueux envers Zindine Zidane. La goutte d'eau de trop pour un président à qui l'on reproche un comportement sexiste, un penchant pour l'alcool, et des propos souvent maladroits, comme lors de la Coupe du Monde 2022, voire notre diaporama. Il conteste toujours les faits et pourtant, Noël Le Grail continuerait de considérer ce déferlement injuste et de contester fermement les accusations dont il fait l'objet. Mais le dirigeant de 80 ans sait bien qu'il n'est plus possible qu'il reste en poste. Une démission lui permettrait de limiter la casse-l'or de sa sortie pour ne pas plus tenir un bilan sportif et économique dont il est fier. En outre, l'ancien président de Guingamp souhaiterait également ménager sa famille et protéger ses intérêts commerciaux, afin que ses déboires avec la FFF ne viennent pas trop plombées sans besoins en Bretagne. Toutefois, Noël Le Grail pourrait s'offrir un dernier coup de force. Il pourrait vouloir conditionner son départ à celui de certains membres du Comax qui jugent des loyaux avec lui, explique ainsi l'équipe. La réunion de mardi pourrait donc nous offrir une ultime.